Musique Bonjour à tous. Je me trouve actuellement à l'église du Luc, dédiée à Notre-Dame du Mont Carmel. Derrière moi, comme vous avez bien remarqué, nous avons cette belle statue de Notre-Dame de Lourdes. J'ai choisi cet endroit parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Pour vous expliquer, je voulais vous partager cette initiative pour cette année de la famille religieuse, de Verbe Incarné, de partir un pèlerinage. C'était prévu pour juillet, un grand pèlerinage qui allait rassembler plus de 1000 personnes à Saint-Laurent-sur-Sèvres en suivant les pas de Saint Louis-Marie et Grignon de Montfort. Mais ce pèlerinage avait un but précis, c'était de pouvoir renouveler notre consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Alors, pour rappel, tous les membres de l'Institut de Verbe Incarné, les sœurs, les pères, nous avons un quatrième vœu. À part les trois vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, notre communauté a un quatrième vœu de consécration totale à la Vierge Marie. Et du coup, c'était une occasion importante de pouvoir aller là où se trouvent les reliques de Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort, Saint-Laurent-sur-Sèvres. Malheureusement, à cause du Covid-19, nous avons dû annuler cette initiative et ce pèlerinage. Cependant, nous voulons rester dans l'esprit. Et c'est pour cela que nos supérieurs ont décidé de pouvoir réaliser, renouveler notre consécration le 8 septembre. Alors le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie. Alors partout dans le monde, les pères et les sœurs vont renouveler sa consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Eh bien, nous sommes en France. Alors les pères et les sœurs ont décidé de pouvoir aller à Lourdes, là où la Très Sainte Vierge Marie est apparue à cette petite sainte, Sainte Bernadette. C'est un endroit qui est important pour la France, mais pour toute l'Église catholique. Et c'est pour cela que nous avons décidé de pouvoir célébrer la messe là-bas et puis renouveler notre consécration. Alors nous avons la grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde malheureusement, mais nous avons la grâce de pouvoir célébrer la messe à la grotte de Lourdes. Et ce sera, je vous rappelle, le 8 septembre à 13 heures, dont vous êtes tous invités à nous suivre sur internet pour cette belle célébration. Cependant, j'ai une proposition à vous faire, c'est que, bon, pour tous les paroissiens d'abord, il y aura des corbeilles pendant les célébrations, pendant les offices, dès aujourd'hui, jusqu'au 8 septembre, ou 7 septembre. Et dans ces corbeilles, vous pouvez déposer vos intentions de prière. Et alors, le jour de la messe et du renouvellement de notre consécration, nous avons déposé toutes vos intentions de prière au pied de la grotte de Lourdes. Au pied de Marie. Alors, mais cette proposition, ce n'est que pour nos paroisses, enfin pour tout le monde, pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous propose de nous contacter, de nous envoyer des textos, des messages ou par mail sur l'adresse qu'il y a sur votre écran, pour que vous nous fassiez parvenir toutes vos intentions de prière. Et voilà, nous allons déposer toutes ces intentions au pied de Marie. Et dernière chose, c'est que nous allons aussi allumer des cierges pour tous nos paroissiens, surtout pour les personnes malades et ceux qui ont plus besoin de nos prières. Alors, belle initiative pour ce début d'année pastorale et surtout pour cette consécration, renouvellement de la consécration à Marie de nos pères et de nos sœurs. Alors, tout simplement vous dire que cette initiative et cette consécration nous aide aussi à vous, surtout en tant que laïcs, de prier constamment pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous avons toujours besoin des prêtres, nous avons toujours besoin des sœurs, des consacrés. Alors, il faut aussi prier pour que le Seigneur suscite des vocations sacerdotales et religieuses au sein de nos paroisses et de nos familles. Alors, cette occasion, c'est pour demander aussi au Seigneur qu'il nous bénisse avec des vocations. Et puis bien sûr, prier aussi pour les vocations, pour les prêtres et les sœurs qui sont là, pour leur persévérance et leur sainteté. Alors, rendez-vous le 8 septembre à 13h sur internet pour regarder cette émission et cette messe qui sera en live et du coup pour accompagner les pères et les sœurs pour ce renouvellement de la consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Vierge Marie